Généralement le samedi j'ai comme un réveil interne et je me réveille aux alentours de 8h30, 9h et c'est plutôt cool comme ça ça me laisse du temps. J'oublie pas de boire un petit coup avant de sortir, enfin c'est pas que j'oublie pas c'est carrément un besoin donc voilà je bois tout le temps toute la nuit et du coup je vais aux toilettes tout le temps, on adore. Après j'ouvre mes volets même si il fait déjà jour tout le temps parce que mes rideaux sont trop pourris et mes volets aussi. Bref voilà j'ouvre mes volets et je fais un truc que je fais jamais et que là je refais c'est que je traîne un petit peu sur mon téléphone dans mon lit et ça c'est super important que j'avais. J'avais pas pris le temps de le faire même le week-end. Après ça j'ai obligé, il fallait que je bois toute la nuit aux toilettes. Voilà après ça je vais venir me débarbouiller, enfin me nettoyer le visage. Et en ce moment j'utilise un gel nettoyant de chez Clinique, franchement il est top top top, il puré, il fait bien le visage, il nettoie bien, il fait son job. Il y a aussi un petit gel qui enlève les boutons. Alors c'est hyper abrasif mais ça marche bien, ça fait tout ressortir et après vous êtes débarrassé pour une certaine période. Je vais manger. Après, enfin avant de manger, je prépare mon café bien évidemment. En ce moment je ne peux pas vivre sans café, j'ai repris une mauvaise routine entre guillemets parce que j'avais arrêté le café. J'aime pas forcément être dépendante du café mais ça me met tellement dans un bon mood. Le samedi je prends le temps de me faire un petit jus de citron aussi, chose que je ne fais jamais parce que juste l'effort de presser un citron c'est horrible. Ensuite petit déjeuner, alors ça vraiment je le fais depuis que je suis chez moi là, depuis deux mois. Je fais le même petit déjeuner à savoir un porridge. C'est 50 grammes environ de fleuron d'avoine, je rajoute du lait d'amande non sucré. A peu près deux cuillères à soupe de sirop d'agave et ma folie, en ce moment je suis accro, c'est vraiment insupportable. Le beurre de cacahuète donc lui il est complètement 100% cacahuète, il n'y a pas d'huile, pas de sucre rajouté, je l'achète dans un magasin bio et il n'est pas excessivement cher. Et du coup voilà c'est le kiff total, ce genre de petit déjeuner genre ça donne pas envie mais moi c'est toute ma vie. Et le samedi je prends le temps de manger devant une petite vidéo et ça c'est trop agréable. En fait le samedi j'essaye d'être productive mais en même temps de me bouger et du coup là voilà je me mets à manger mon appart. Parce que généralement le vendredi c'est une petite soirée avec ma soeur, on se fait un petit cheat meal. Et le lendemain c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre, j'ai tout le temps de la vaisselle, tout le temps de la vaisselle. Quand je retourne dans ma chambre je fais mon lit, alors faites pas attention à mes chaussettes, elles sont carrément dégueulasses, ça me dégoûte. Sauf que à ce moment là il y a le facteur qui sonne parce que c'est samedi matin et du coup en ce moment j'arrête pas de recevoir des colis, enfin pas énormément non plus. Donc là il faut que je vous montre ce que j'ai reçu de la part de Isolt parce que concours et oui je vais vous faire gagner un des deux miroirs donc du coup que j'ai pu recevoir et c'est vraiment trop trop bien. Pour celles qui galèrent à se maquiller, qui trouvent pas la bonne luminosité et tout c'est vraiment parfait. En fait c'est un miroir avec des leds, ce qui est trop cool c'est que vous avez trois types de lumière différentes et qu'en plus de ça vous pouvez régler la luminosité. Vous avez également un miroir grossissant qui est livré avec. Le concours ça sera sur Instagram donc n'hésitez pas à checker. Après je mets mes petites affaires de soir. Ce jour là j'ai fait une séance dos biceps je crois, enfin bref du coup je suis déter j'y vais j'adore aller le matin à la salle c'est un kiff total. Bon même si là on dirait que je suis carrément pas motivée. Généralement je sors mes poubelles, j'en profite dès que le sang. Quand je rentre de la salle j'ai grave faim vraiment il est vers midi trente-treize heures quand je rentre de la salle le samedi matin. Du coup ce midi là j'avais fait des haricots conserves hyper pratiques, invrable, avocat saumon, la base du nuit. Et voilà c'était trop bon, on adore c'est rapide, efficace. Parfait. Je mange ça devant une petite série Netflix là c'était sur Cine et après je vais direct à la douche. On kiffe aussi la douche. La meuf elle est contente de tout faire dans sa vie. Je m'habille parce que généralement le samedi après je fais des choses donc je sors, je vais voir des amis. Enfin je bouge quoi. Le samedi c'est préparation donc tenue et make-up. Attention grosse arnaque dans 3, 2, 1. Voilà c'est Julia maquillée, Julia n'est pas la même personne. Je choisis une petite veste alors là je ne saurais pas du tout de vous dire d'où elle vient. D'ailleurs tous mes vêtements à chaque fois vous me demandez d'où ils viennent. En fait c'est à ma mère, c'est des vieux trucs tout le temps. Je mets mon nouveau parfum, le parfum Idole de chez Lancome en collaboration avec Zendaya. Et il est vraiment trop cool, il sent trop bon. Moi qui n'avais pas de parfum et qui en voulais être loin depuis hyper longtemps. Un vrai parfum vous savez d'une vraie marque tout ça. Je suis super contente d'avoir pu le recevoir, il est hyper fin. Je crois que c'est le parfum le plus fin du monde ou un truc comme ça. Donc merci à la marque de me l'avoir envoyé. Et voilà c'est tout pour ma morning routine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Sur ce je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !